Best of du Net Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net Aujourd'hui je vais vous montrer comment installer Windows sans avoir besoin de clé USB ou de DVD La seule chose dont on aura besoin, c'est d'un ordinateur équipé d'un Windows et de votre box Internet Alors, pour installer Windows sans clé ou DVD, on va passer tout simplement par le réseau C'est à dire que dès le démarrage de votre ordinateur, celui-ci va booter sur la carte Ethernet et, pour simplifier, va rechercher sur le réseau local s'il y a un serveur de démarrage compatible qui va pouvoir lui fournir les informations nécessaires Dans notre cas, à savoir l'installation d'un système d'exploitation nous allons utiliser un logiciel qui s'intitule Serva et qui fera donc à la fois serveur de démarrage pour l'ordinateur à installer et qui hébergera également les fichiers nécessaires à l'installation du système d'exploitation Serva est un logiciel gratuit mais sachez qu'il existe également une version payante qui permet d'ajouter un peu plus de fonctionnalités Pour nous, la version gratuite nous suffira amplement Pour télécharger Serva, vous allez sur le site officiel www.verco.com et vous cliquez sur Serva Ensuite, sur la gauche, vous cliquez sur Download Enfin, selon que votre PC est en 64 bits ou 32 bits, vous choisissez la version adéquate Une fois téléchargée, vous décompressez l'archive Vous allez dans le dossier et vous lancez Serva Une pop-up apparaît qui signale que cette version de Serva est pour une utilisation non commerciale Vous cliquez sur le bouton de gauche Au premier démarrage de Serva, il y a juste une fenêtre qui apparaît et il ne se passe rien d'autre C'est normal car il faut d'abord configurer Serva avant de pouvoir l'utiliser Pour ce faire, vous cliquez sur le petit icône en haut à gauche et vous allez dans Settings Vous pouvez voir qu'il y a plein d'onglets mais nous, nous allons aller directement sur l'onglet TFTP et on va cocher la case TFTP serveur Cela permet d'indiquer à Serva qu'il va jouer le rôle de serveur de fichiers Ensuite, il faut lui indiquer quel est le dossier principal pour le transfert de fichiers car c'est celui-ci qui accueillera les fichiers d'installation de votre système d'exploitation Pour cela, on clique sur Browse et sur la nouvelle fenêtre On va choisir où est ce dossier Par commodité, je vous conseille de le mettre à la racine de votre disque dur et on va créer un dossier qui s'intitule Déploiement et on clique sur Select Ensuite, il faut aller dans l'onglet DHCP et là, nous avons deux possibilités Soit, on indique à Serva qu'il va également jouer le rôle de serveur DHCP et c'est donc lui qui va s'occuper de fournir l'adresse IP nécessaire à la carte Ethernet pour l'ordinateur à installer ou bien, on va lui indiquer de jouer le rôle de proxy DHCP car nous avons un autre serveur DHCP sur notre réseau qui est la box de votre fournisseur d'accès à Internet Par simplicité, nous allons choisir la deuxième option à savoir proxy DHCP Nous allons également cocher la case BINL à droite qui est un composant essentiel afin que tout se passe bien Une fois que tout cela est fait, on clique sur OK Chose importante à savoir sur Serva, c'est que pour chaque modification apportée, aussi minime soit-elle, il faut redémarrer le logiciel, sinon les modifications ne seront pas prises en compte Une fois que le logiciel est redémarré, on s'aperçoit que des onglets sont apparus De plus, si on se rend dans le dossier créé précédemment, à savoir déploiement On peut voir que des nouvelles choses sont apparues Il y a deux dossiers intéressants ici, NWAPXE et WIAWDS Le premier va permettre de démarrer sur des images ISO bootables comme l'installation d'Ubuntu par exemple et le second va permettre de démarrer l'installation de Windows Pour Windows, il va falloir partager le dossier WIAWDS Rien de plus simple, vous faites un clic droit sur le dossier Vous allez dans Propriétés Vous allez ensuite dans l'onglet Partage et vous cliquez sur Partage avancé Vous cochez la case Partager ce dossier et très important, il va falloir mettre un nom de partage à savoir WIAWDSWDSHare le tout en majuscule Si vous ne le faites pas, ça ne fonctionnera pas Ensuite, vous cliquez sur Autorisation et ici, on va pouvoir décider qui a le droit de voir ce dossier Comme on peut le voir, tout le monde peut accéder au dossier partagé c'est-à-dire que n'importe qui qui a accès à votre réseau local peut accéder au contenu du dossier Pour Serva, il faut obligatoirement ajouter un utilisateur spécifique pour le partage Cet utilisateur, ça peut être n'importe qui mais je vous conseille fortement de créer un utilisateur spécifique pour l'utilisation du logiciel Donc, pour créer un utilisateur, si vous êtes sur Windows 7 vous allez dans le menu Démarrer Vous faites un clic droit sur Ordinateur et vous choisissez Gérer Si vous êtes sur Windows 10, vous faites directement un clic droit sur le logo Windows en bas à gauche et vous cliquez sur Gestion de l'ordinateur Ensuite, vous allez dans Utilisateur et Groupe Vous faites un clic droit sur Utilisateur et vous faites Nouvelle Utilisateur Dans Nom d'utilisateur, vous mettez un nom simple à retenir et dans Mot de passe, vous mettez quelque chose de simple Pour ma part, je mets la même chose que le nom d'utilisateur Donc ici, je vais mettre Test et en Mot de passe, la même chose Je confirme le Mot de passe Ensuite, vous décochez la case comme quoi l'utilisateur doit changer son mot de passe à la prochaine ouverture de session et vous cochez la case Le mot de passe n'expire jamais Une fois que tout cela est fait, vous cliquez sur Créer Ensuite, Fermer Vous allez pouvoir retourner dans les propriétés du dossier Vous cliquez sur Ajouter Vous tapez le nom d'utilisateur créé précédemment Donc pour moi, c'est Test Vous cliquez sur Vérifier les noms Et ensuite sur OK Vous cliquez sur Appliquer OK Appliquer OK Et enfin, Fermer Votre dossier est maintenant partagé correctement Dans ce même dossier Nous allons créer un dossier intitulé Windows 10 par exemple Et c'est dans celui-ci qu'on va venir copier les fichiers d'installation de Windows Alors attention, il ne faut pas copier directement l'image ISO dans ce dossier Mais le contenu de l'image Une fois que cela est fait, il faut obligatoirement fermer Serva et le redémarrer afin que les nouveaux paramètres soient pris en compte Et à partir de là, c'est fait Vous allez pouvoir démarrer l'ordinateur à installer sur le réseau et procéder à l'installation de Windows Alors pour démarrer sur le réseau, il faut que le BIOS de votre ordinateur soit configuré pour que le premier périphérique de démarrage soit la carte Ethernet Ou bien vous pouvez également, au démarrage de votre ordinateur, appuyer sur la touche qui permet d'afficher la liste des périphériques de démarrage Donc ça peut être F12, F11 ou une autre Tout dépend de la marque de votre ordinateur ou de la marque de votre carte mère Si vous ne savez pas, vous pouvez vous renseigner sur le manuel de votre ordinateur Ou bien demander dans les commentaires sous la vidéo avec la marque de votre carte mère et ou de votre ordinateur Et je tenterai de vous aider Une fois que tout cela est fait, vous n'avez plus qu'à démarrer sur la carte Ethernet Et aussitôt, on voit qu'un menu est apparu et si on fait Entrée, l'installation de Windows se lance Pour que l'installation de Windows puisse continuer Il va falloir renseigner le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte Windows que nous avons créé précédemment Donc de mon côté, c'est Test On clique sur Connect Et voilà, l'installation est lancée Et elle va se dérouler comme si c'était une installation via une clé USB ou un DVD Voilà pour cette vidéo qui va vous permettre d'installer Windows sans clé ou DVD Et cela est extrêmement pratique car si dans votre entourage ou famille, quelqu'un a besoin qu'on réinstalle son ordinateur Il a juste à le ramener chez vous Vous, vous branchez un câble Ethernet dessus et sur la box Vous configurez son PC pour qu'il démarre sur le réseau Vous lancez de votre côté Serva et voilà La vidéo touche à sa fin, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu afin de mettre en avant mon travail Si vous avez besoin d'aide sur Serva ou bien si vous avez besoin d'explications supplémentaires, laissez-moi un commentaire sous la vidéo Enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux car je trouve que ce logiciel est d'une simplicité incroyable Et qu'elle peut aider pas mal de gens Je tenais également à remercier Mickaël de la chaîne Tech2Tech Car c'est en visionnant une de ses vidéos que j'ai découvert Serva et je voulais vous le faire découvrir à mon tour Allez checker sa chaîne car il fait des vidéos excellentes avec de très bons tutos Je vous remercie encore, je vous dis à très très vite, ciao Youtube Merci